Sagittaire et ascendant Sagittaire, voici une petite vidéo avec un portrait de vous insolite. Si vous étiez une qualité par exemple, et bien je pense que vous incarnez bien l'optimisme, vous êtes quelqu'un qui est toujours confiant en ce que la vie vous réserve. Alors évidemment quand vous avez des dissonances c'est différent, mais d'une manière générale vous êtes un optimiste, chaleureux, toujours persuadé que les choses vont se passer exactement comme vous les avez prévues. Si vous étiez un défaut, et bien je dirais que, alors est-ce que c'est un défaut, mais ça peut être aussi une qualité, c'est la dispersion. Vous avez tendance à vouloir tout faire en même temps, à vouloir partir sur plusieurs pistes, et à ne pas toujours aller au bout de ce que vous entreprenez, dans la mesure où l'énergie elle n'est pas inépuisable non plus. Donc essayez, tant que c'est possible, autant que c'est possible plutôt, de ne pas trop vous disperser. J'ai choisi un bleu, mais vous savez le bleu céleste, le bleu profond du ciel, le bleu horizon, parce que vous aimez ne pas avoir de frontières, vous aimez que l'horizon soit dégagé, vous avez besoin d'espace, donc c'est le bleu de l'espace qui est votre couleur, parce qu'elle représente ce besoin de liberté qui est vraiment typique du Sagittaire. Si vous étiez un plat, alors je pense qu'il n'y en a pas qu'un, je pense que les cuisines du monde vous représentent. On peut parler d'un plat chinois, d'un plat vietnamien, d'un plat coréen, d'un plat américain, du moment que c'est d'origine étrangère, que c'est un petit peu pimenté quand même, et que ça vous fait voyager, parce que le goût peut nous faire voyager, bien évidemment, c'est bon pour vous. Si vous étiez un sport, alors j'ai choisi l'équitation, évidemment pas par hasard, étant donné que le symbole de votre signe, c'est un animal qui est à la fois mi-cheval, mi-homme, vous avez une moitié de corps humain et l'autre moitié animal. Donc en général, d'ailleurs il y a beaucoup de champions d'équitation qui sont Sagittaires, et beaucoup de Sagittaires font du cheval de manière comme ça, pour s'amuser, comme passe-temps. Mais ça correspond bien aussi au côté, comment dire, chevalier, chevaleresque du Sagittaire. Si vous étiez une ville, eh bien j'ai pensé, avec Zoé, on a pensé à Las Vegas. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs villes en une. Je ne sais pas si vous avez vu des photos de Las Vegas, il y a une tour Eiffel, il y a tout ce qui peut représenter les villes du monde. Donc en une seule, toutes les villes du monde, alors il n'y a rien de mieux pour vous plaire. Si vous étiez un chanteur, ce serait plutôt une chanteuse. Et nous avons choisi Jane Birkin, parce qu'elle est anglaise, qu'elle a un petit côté exotique quand même, et vous aimez tout ce qui est exotique. Elle a cet accent tout à fait inimitable, qu'elle a bien entretenu d'ailleurs, et elle a toujours un côté joyeux, optimiste. On a l'impression avec elle que tout va toujours aller bien, et c'est très typique aussi du Sagittaire. Si vous étiez un acteur ou une actrice, eh bien je pense que Jane Fonda pourrait bien vous correspondre. Cette actrice formidable, ravissante, a été aussi une femme engagée, vous le savez, et c'est une des caractéristiques du Sagittaire que d'être extrêmement idéaliste. et Jane Fonda l'a été, elle en est revenu, mais elle l'a été. Et vous aussi, vous êtes toujours très idéaliste au départ, certains le restent, d'autres en reviennent. Si vous étiez un mot, je pense que le mot aventure vous correspond tout à fait. En général, la tradition vous décrit comme un grand voyageur, un globetrotter, quelqu'un qui ne connaît pas les frontières, qui abat même les frontières. Donc, vous avez ce goût de découvrir, d'aller à la découverte, tout ça avec beaucoup parfois d'audace, parce que vous allez dans des pays qui pourraient être réputés dangereux, mais vous avez besoin de ce sentiment de partir à l'aventure, c'est important pour vous. Si vous étiez une marque, on a choisi avec Zoé la marque qui représente le mieux votre sport, le sport qui vous représente, c'est-à-dire l'équitation. Et en fait, la marque symbole de ça, c'est Hermès, une très vieille marque qui a commencé justement en faisant du cuir et en fabriquant des selles, en fabriquant tout ce qui était nécessaire pour faire de l'équitation. Donc, c'est très chic, en même temps Hermès, et puis ça correspond avec votre goût pour les choses un petit peu luxueuses. Si vous étiez un hobby, vous seriez un jeu de cartes, un jeu de 52 cartes. Vous aimez jouer, vous êtes joueur, pas seulement aux cartes, vous aimez prendre des paris, vous aimez battre, gagner, vous êtes vraiment quelqu'un qui a le sens de la compétition, qui aime la compétition et qui aime gagner. Et il y a énormément de sportifs de haut niveau, par exemple, mais aussi de joueurs de haut niveau. Essayez de ne pas perdre toutes vos économies quand même. Merci d'avoir visionné cette vidéo un petit peu spéciale sur un portrait insolite de vous et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada